Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau de bord commercial sur Excel. Ce tableau de bord prendra en compte différents éléments comme la répartition géographique de votre chiffre d'affaires, la courbe de chiffre d'affaires par produit vendu et par vendeur, ainsi que différents indicateurs de vente vous permettant d'analyser votre structure. Cela sera réparti sur trois onglets, l'onglet de tableau de bord, l'onglet de journal et enfin l'onglet de paramètres. Mais tout d'abord, et comme à chaque fois, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer notre tableau de bord commercial, je vous propose de créer un onglet qui va s'appeler paramètres. Cet onglet va, comme son nom l'indique, vous permettre d'entrer les différents paramètres qui vont vous servir de base pour la construction ensuite de vos graphiques ainsi que de vos formules Excel. Donc qu'allons-nous trouver dans les paramètres ? Tout d'abord, on aura toute la liste des vendeurs. Donc vendeurs, on peut éventuellement mettre une colonne de matricule, et ensuite votre liste de vendeurs. Comme ceci, je vais mettre un petit exemple. Donc on va mettre par exemple vendeur 1, on va tirer ça vers le bas, on va aller par exemple jusqu'à vendeur 10. Au niveau du matricule, on va mettre par exemple V001, ainsi de suite, voilà, on peut le tirer vers le A, le bas. Voilà, ensuite on fait une petite mise en forme. Donc on peut mettre des bordures. Alors moi je vous propose d'appliquer des bordures normales autour. Voilà, au niveau des bordures extérieures. Pareil pour le titre. Ensuite, on peut faire pareil au niveau de cette colonne-là. Voilà, je vous propose aussi de prendre des bordures en pointillés pour l'intérieur de notre tableau. Pour cela, vous allez dans bordure, vous sélectionnez autre type de bordure, vous allez ensuite ici sur le type de bordure en pointillés, voilà. Comme ça, ensuite vous pouvez tout simplement recopier la mise en forme et la plaquer ici. Le titre, vous pouvez le mettre en gras, centrer le tout comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, nous allons maintenant inclure dans notre fichier la liste des produits ainsi que, éventuellement, leur prix unitaire. Donc là, pareil, je vais vous mettre quelques exemples. On va mettre produit A, produit B, produit C, et produit D. Naturellement, vous allez en rajouter ou vous en enlever autant que vous voulez pour votre cas personnel. Pré unitaire, on va mettre 10 euros, 5 euros, 25 et 30. Par exemple, on va directement mettre un format monétaire au niveau de mes différents prix. Je vais sélectionner ici mes titres, je vais appliquer tout ça en gras. Au niveau de la mise en forme, on fait pareil que tout à l'heure. On peut répéter éventuellement cette mise en forme pour aller plus vite. Voilà, comme ça, on retranscrit bien les bordures extérieures. Voilà. Voilà pour notre deuxième petit tableau. et nous aurons aussi ici les différentes régions de vente qui vont nous permettre plus tard d'établir un graphique sous forme de carte. Donc, au niveau des régions de vente, on va sélectionner déjà nos petites bordures extérieures. Ensuite, on va sélectionner à peu près jusqu'à la ligne 13 à peu près. Voilà. Bordure extérieure. Au niveau des bordures intérieures, là, pareil, vous allez mettre des bordures en pointillés. Voilà. On verra ça plus tard dans le tutoriel, comment nous allons faire pour pouvoir afficher toutes les régions sous forme de graphique. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. On reproduit la mise en forme sur cette colonne-ci. Voilà. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement d'enlever le quadrillage. Et voilà donc pour notre onglet de paramètres. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur le petit plus ici. On crée un deuxième onglet qui va correspondre au journal. Alors, au niveau de notre journal, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va se placer déjà en colonne B. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que plus tard, je vais effectuer un menu ici en colonne A. Donc, n'oubliez pas de laisser pour l'instant vide notre colonne A sur chacun de vos onglets. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre journal ? On a tout d'abord la date de chacune des opérations. Ensuite, on a les vendeurs en question, les produits vendus, la quantité de produits vendus, le chiffre d'affaires, et enfin la région de vente. Comme ceci. On va sélectionner le tout, on va mettre tout ça en gras. Voilà. Comme ça. Et comme ça, on a un petit peu nos intitulés, comme à chaque fois. Ensuite, on fait un petit peu de mise en forme très classique. Donc là, on va mettre toutes les bordures. Non, peut-être pas. On va mettre des bordures extérieures comme ceci. Et à l'intérieur, on va prendre des bordures en pointillés. Comme ça. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On tire notre tableau vers le bas. On fait une mise en forme à peu près commune. On va tirer jusqu'à la ligne 100 à peu près. Voilà. On est en colonne G. Voilà. On va prendre nos différentes bordures. Autres bordures. On va sélectionner ici un contour en bordure pleine. Et ensuite, toutes les autres bordures seront en pointillés. On appuie sur OK. Et on se retrouve avec un tableau qui ressemble à ça. Maintenant, ce que je vous propose de faire, on va déjà centrer aussi ces éléments. Ce que je vous propose de faire, c'est sélectionner les colonnes qui devront être remplies par l'utilisateur de manière tout à fait manuelle. Donc, c'est-à-dire la date. Mais aussi, la quantité. Comme ceci. Ainsi que le chiffre d'affaires de chaque vendeur pour chacune des opérations de vente. Comme ceci. On va, une fois ces colonnes sélectionnées, les mettre en vert. On va prendre un vert relativement clair. Alors, chez moi, le code couleur vert, ça veut dire qu'il faut saisir de façon manuelle les différentes données. Je n'ai pas mis les colonnes vendeurs, produits vendus et régions de vente en vert. Pourquoi ? Parce que nous allons y inclure différentes listes déroulantes. Donc, on peut démarrer. Les vendeurs ici. Voilà, je la sélectionne. Je vais dans Données. Validation de données. Dans Autoriser, je vais sur Liste. Et ensuite, je vais sélectionner, en cliquant sur l'onglet Sources, dans mes paramètres, l'ensemble de mes vendeurs. On appuie sur OK. Vous voyez que maintenant, sur cette colonne, je peux sélectionner comme ceci les différents vendeurs de mon onglet de paramètres. Je fais pareil pour les produits vendus. Comme ceci. Je vais dans Données. Validation de données. Autoriser liste. Sources. Et je sélectionne mes différents produits. J'appuie sur OK. Voilà. Et maintenant, je constate que l'utilisateur pourra choisir parmi une liste définie les différents produits. On ne pourra pas saisir autre chose. La quantité, il la saisira à la main. Pareil pour le chiffre d'affaires. La région de vente, on aura aussi ici une liste déroulante à appliquer. Mais pour l'instant, étant donné que celle-ci sera rattachée au graphique, nous ne nous y intéressons pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant démarrer le dernier onglet qui va correspondre au tableau de bord. Voilà. On retourne vite dans le journal. On n'oublie pas que les colonnes de date doivent être affichées en format date. Donc, format de cellule, nombre, ici, on sélectionne date. Voilà. Les produits vendus, ça c'est bon. Le chiffre d'affaires, quant à lui, devra à chaque fois être affiché en euros. Voilà. Regardez, si je tape un chiffre, on a directement un format monétaire. On enlève aussi naturellement le quadrillage. Voilà. Et maintenant, je vais sur mon dernier onglet qui va correspondre à l'onglet de restitution de mon tableau de bord. Alors, pour cet onglet, on va commencer, comme à chaque fois maintenant, dans la colonne B, par mettre un petit titre. Donc, on va l'appeler très sobrement tableau de bord commercial. Comme ça. Vous allez sélectionner jusqu'à à peu près la colonne N. Comme ceci. Vous allez fusionner et centrer. Ensuite, vous allez rapatrier votre titre à droite. Vous allez le mettre en grave, vous allez augmenter éventuellement la taille de la police. Voilà. On peut mettre peut-être... Alors, ce que je vous propose même, c'est éventuellement de fusionner sur deux cellules. Voilà. Histoire d'avoir à chaque fois la même hauteur ici de ligne. Là, vous le mettez en haut. Ensuite, vous augmentez la taille de la police. On va mettre ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, ce que je vous propose éventuellement... Non, attendez. On va plutôt le glisser jusqu'à la colonne S. Comme ceci. On le met à gauche. Et on met des bordures épaises. Tout ça, c'est de la mise en forme. Vous faites un peu comme vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura dans notre table ? On aura tout d'abord l'analyse par chiffre d'affaires. Comme ceci. Et enfin, l'analyse par chiffre d'affaires va s'accompagner d'une temporalité mensuelle. Donc, on aura les différents mois du calendrier. Donc, janvier. Et on tire jusqu'à décembre. Novembre et décembre. On met tout ça en gras. Voilà. On met à chaque fois des bordures épaisses. Voilà. Je vous conseille aussi de tout sélectionner et de tout centrer. Comme ceci. Le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui va s'observer par produit. Donc là, pareil. Vous mettez tout ça en gras. Des bordures épaisses. Vous allez centrer le tout. Par produit. Donc, produit que vous allez, que l'utilisateur en tout cas, va sélectionner. Vous allez sélectionner ici de la ligne 5 à à peu près la ligne 9. Vous allez directement fusionner et centrer. Et là, vous allez faire apparaître via une liste déroulante les différents produits. Ensuite, nous avons une vision du chiffre d'affaires par vendeur. Plusieurs axes d'optimisation qui nous permettront de voir l'origine de notre chiffre d'affaires. Et donc, de prendre les décisions stratégiques correspondantes. Pareil, on va sélectionner à peu près jusqu'à la ligne 15. Comme ça, il y en a 5. Donc, il y en a 5 aussi. Donc, c'est parfait. On va fusionner et centrer. Voilà. Pareil, on fera apparaître plus tard ici une liste déroulante qui permettra à l'utilisateur de sélectionner le vendeur qu'il souhaite analyser. Et enfin, nous allons avoir, ici, on va sélectionner de la ligne 16 à la ligne 27. Comme ceci, on va fusionner et centrer. On va mettre des bordures épaisses, comme ceci, noires. Et on va mettre un texte, tout simplement. On va appeler ça un indicateur. Alors, naturellement, pour un petit peu plus de visibilité, je vous propose ici d'aller dans Alignement. On va mettre tout ça à 90 degrés. Comme ceci, voilà. Comme ça, on peut centrer un petit peu le tout. On va le mettre en gras. On va augmenter la taille de la police. Voilà. On peut le mettre en gras assez gros. Ensuite, on prépare les cadres. Donc, on va sélectionner, voilà, on va mettre des bordures épaisses. Pourquoi est-ce que je prépare comme ça ? Parce que dans ce cadre-là, il y aura la courbe de chiffre d'affaires par produit qui évoluera en fonction de ce que vous allez sélectionner. Dans ce cadre-là, nous allons y insérer plus tard la courbe de chiffre d'affaires par vendeur. Ensuite, ici, nous allons avoir trois types de graphiques. Donc, on va sélectionner jusqu'à avril. On va mettre ici des bordures épaisses. Ici, on va faire apparaître un graphique des ventes par vendeur. Ensuite, on va sélectionner ici notre petit cadre où on fera apparaître plus tard un graphique des ventes, cette fois-ci, par produit. Et enfin, un dernier cadre où on aura ici un graphique des quantités vendues par produit. Enfin, vous allez me dire à quoi sert l'espace ici. Alors, on va le sélectionner. Nous allons faire apparaître ici une carte de France avec les différentes régions où il y aura eu le plus de vente. Donc, voilà, on prépare le cadre comme ceci. Voilà pour notre petit tableau de bord. En tout cas, en ce qui concerne la mise en forme, je vous propose éventuellement, au niveau de l'affichage, d'enlever déjà le quadrillage puisque nous avons fait la maquette de notre tableau de bord. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre un petit menu relativement interactif sur votre tableau de bord. Alors, on va démarrer. Ici, on va retourner dans Accueil. On va sélectionner maintenant la colonne comme ceci, donc de la cellule A1 à 1.27. On va mettre ici un remplissage en noir. Ensuite, pour mettre les différents onglets qui vont vous permettre de naviguer à travers votre fichier, vous allez aller dans l'onglet ici Insertion, Illustration, Formes. Vous allez sélectionner ici un rectangle. Vous pouvez sélectionner d'autres formes si vous préférez. Vous allez ici faire votre petit rectangle comme ceci. Vous allez maintenant modifier, en faisant un petit clic droit, modifier le texte et vous allez marquer Tableau de bord. Vous pouvez sélectionner directement votre texte, faire un petit peu de mise en forme, le centrer, le mettre en drap, augmenter un petit peu la police comme ceci. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit clic droit sur la forme, Taille et propriété. De changer la rotation, donc ici, là où il y a zéro degré, vous allez mettre moins 90. Voilà. Vous allez ensuite le mettre ici, de sorte à ce qu'on ait l'impression qu'il s'agisse d'un onglet. Voilà, on peut le mettre éventuellement comme ça, peu importe. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier trois fois cet onglet. Attendez, je vais d'abord diminuer sa taille. Voilà, on va mettre comme ça, c'est parfait. Donc, on a ici le tableau de bord. On fait un petit CTRL-C, CTRL-V. On l'a une deuxième fois. On le met un petit peu à côté. On fait cette manip, CTRL-C, CTRL-V. Et on l'a donc une troisième fois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le texte. Donc, le deuxième onglet va correspondre au journal. Et enfin, le troisième onglet ici va correspondre aux paramètres. Voilà. Alors maintenant, vous allez sélectionner vos trois objets en cliquant dessus et en restant appuyé sur la touche CTRL. Donc, vous allez pouvoir sélectionner les trois objets en même temps. Vous allez ensuite dans Format de la forme. Et ici, vous avez un petit icône d'alignement qui vous permet justement de mettre à égale distance les différents éléments. Donc, vous allez centrer le tout. Voilà. Et vous allez surtout distribuer verticalement vos différents éléments. Ensuite, je vous propose de sélectionner ces deux onglets-là. Voilà. De changer le remplissage en mettant un remplissage plutôt foncé. Donc, on va mettre, je pense, celui-ci. Voilà. On était au niveau du troisième. Et voilà. Vous voyez, c'est nos trois différents onglets où l'utilisateur pourra cliquer pour apparaître sur la feuille correspondante. Maintenant, ce qu'on fait, c'est très simple. On va ici dans la première forme. On va sélectionner notre onglet d'insertion. On va ici dans Lien. On sélectionne Insérer un lien. Insérer un lien. Emplacement dans ce document. On applique ici Tableau de bord. Ensuite, on se place dans notre deuxième onglet. On répète la manip. Insérer un lien. On se place dans le journal. On appuie sur OK. Au niveau du paramètre, pareil. On insère notre lien, mais cette fois-ci, pour notre onglet de paramètres. Regardez ce qui se passe quand, par exemple, je me situe ici dans mon tableau de bord. Je clique sur Tableau de bord. Je vais en A1. Si maintenant, je clique sur le journal, je me retrouve dans mon onglet de journal. Et, naturellement, vous avez compris, si je clique sur Paramètres, pareil, je tombe sur mon onglet de paramètres. Maintenant, et de manière relativement simple, je copie cette colonne, et je la colle ici, au niveau de mon journal. Regardez, ça marche de la même façon. On peut aller du journal à l'autre. Je vais juste changer les couleurs. Donc, au niveau du remplissage, on était comme ceci. Au niveau du troisième, et là, pareil, du troisième. Le journal, je vais changer ici la couleur. Je vais mettre du bleu avec un contour en bleu. Voilà. Donc, maintenant, on a mis cette mise en forme. On fait exactement pareil pour les paramètres. Donc, on copie cette colonne. On la colle ici. Et on change, naturellement, la couleur. Donc, ici, le journal repasse en foncé. Et les paramètres passent, cette fois-ci, en plissage, en bleu. Comme ceci. Voilà. Maintenant, vous pouvez naviguer à travers vos différents onglets. D'ailleurs, je vais les organiser. Je vais mettre le tableau de bord en premier, le journal en deuxième, et les paramètres en troisième. Voilà donc pour la partie mise en forme de notre tableau de bord commercial. Là, on a fait la maquette. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel, où nous allons apprendre à mettre les formules qui vont vous permettre d'automatiser votre tableau de bord commercial. Et par la suite, dans la troisième partie, où nous allons mettre les différents graphiques dans notre tableau de bord commercial. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez acquérir directement le fichier à devenir membre de mon Patreon. En tout cas, moi, je vous dis merci, et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.